Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool au Mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 10 et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de traverser les cercles enflammés en étant propulsé depuis un canon. Alors il faut passer à travers 3 cercles enflammés. Moi ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les 7 emplacements des cercles et je vais passer dans les 7 cercles en vous montrant mes points de repère. Et je vais vous expliquer quelques petites astuces en plus. Alors si cette vidéo t'es utile n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout n'hésitez pas à mettre le code créateur Soit Cool Mec YTB dans votre boutique de Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce je vous souhaite à tous un bon visionnage. Let's go ! Alors première astuce que je vous conseille c'est de faire ce défi à 4. Alors ce que vous faites c'est que vous mettez tous ce défi en aide de groupe. Donc ça veut dire que quand quelqu'un va réussir à passer à travers un cercle enflammé ça validera le défi pour les 3 personnes, enfin pour les 4 personnes. Alors là vous avez juste à appuyer sur X pour valider l'aide de groupe. Mais ce qui est bien aussi c'est que vous allez vous séparer et vous allez soit aller tous à un cercle pour réussir, pour essayer de réussir. Ou alors carrément vous allez tous, les 4 personnes à un cercle comme ça. Le premier l'essaye, s'il n'y arrive pas, il dit il faut tirer un petit peu plus haut. Le deuxième il dit il faut tirer un petit peu plus bas, etc. Jusqu'à temps qu'il y en a un des 4 qui réussit. Alors ça c'est la première astuce. Deuxième astuce que je vous conseille c'est tout simplement d'aller en foire d'empoigne. Comme ça vous allez pouvoir réapparaître autant de fois que vous le voulez et vous n'allez pas devoir vous retaper le chargement à chaque fois. Donc dès que vous avez fini vos 3 cercles vous pouvez complètement quitter la partie, vous n'avez même pas besoin de la finir. Et pour vous aider encore plus, je vous affiche une petite map avec tous les emplacements des cercles enflammés et avec tous les emplacements des canons. Donc les cercles enflammés ce sont les points bleus et les canons ce sont les points rouges. Et maintenant je vais passer dans tous les cercles pour vous montrer mes points de repère et comment je m'y prends. C'est parti ! Alors pour le cercle enflammé qui se trouve à l'Asie Lagonne, voici comment moi je m'y prends. Je prends ce canon là, je rentre dedans, je vise genre un tout petit peu plus haut. Faites vraiment, essayez de prendre un peu les mêmes points de repère que moi. Donc voilà je monte de, je ne sais pas moi, 2 cm et hop je tire. Logiquement je suis en plein dedans. Boum ! Vous voyez ? J'étais en plein dedans. Donc maintenant je vais montrer ma technique pour le deuxième cercle. Alors voilà comment je m'y prends pour le numéro 2 qui se trouve juste à côté de Pleasant Park. Donc je rentre dans le canon, je prends le canon qui est tout en haut du bâtiment. Et là je vais viser plus ou moins 4 cm au-dessus. Donc voilà comme ceci. Essayez de vous repérer avec le bout de mon canon et le petit pointeur au milieu de mon écran. Donc là normalement je vais être en plein milieu. Donc là je tire et boum ! Je suis en plein milieu. Donc voilà maintenant je vais vous montrer pour le troisième cercle enflammé. Alors pour le troisième cercle enflammé qui se trouve juste à côté du volcan, vous prenez ce petit canon là et là regardez comment je me place. Donc je me place comme ça, comme ceci. Ensuite je rentre dans le canon. Je vise vraiment, là je vais vraiment viser le, le, non un tout petit peu plus haut. Ouais quand même un tout petit peu plus haut genre 1 cm, 2 cm plus haut. Et boum ! Je tire normalement je suis en plein dedans. Voilà. Donc j'étais un petit peu plus bas mais je suis quand même passé dans le cercle. Donc normalement ce sera validé. Alors maintenant je vais vous montrer comment je m'y prends pour le quatrième cercle enflammé. Alors pour le numéro 4 qui se trouve à côté de Loot Lake, je vous déconseille de le faire. De toute façon vous ne devez en faire que 3 donc moi je ne vous conseille vraiment pas de faire celui-là. Mais si vous voulez le faire, vous prenez le canon qui est à côté du Stidivo. Donc juste ici sur la map. De toute façon je vous ai montré la map en début de vidéo. Et là en fait ce que vous allez faire, vous voyez la colline que je vise là. Il va falloir monter le bout de votre canon jusqu'à la limite de la colline. Donc vraiment juste ici. Ok ? Mais il faut le faire, il faut être aligné avec le cercle enflammé. Donc vous mettez votre pointeur sur le cercle enflammé. Voilà comme ceci. Et puis vous mettez votre bout du canon à la hauteur de la colline qui se trouve juste à gauche que je viens de vous montrer. Donc vraiment pas trop, pas plus haut. Vraiment essayez de se mettre vraiment à la même limite. Donc vous vous fiez à votre point de vie. Donc là la barre je pense qu'elle est bien alignée au top de la colline qui se trouve juste à gauche. Et là je tire. Donc logiquement, si mes points de repère sont bons, logiquement là je devrais y arriver. Je suis passé en plein milieu. Boum ! J'ai réussi. Donc voilà, ça c'était pour l'emplacement numéro 4, le plus galère je pense. Et maintenant je vais passer à l'emplacement numéro 5. Alors pour l'emplacement du cercle enflammé qui se trouve juste au-dessus de Greasy Grove, enfin anciennement la ville de Greasy Grove. Voici comment je m'y prends. Je prends le canon qui se trouve tout au-dessus du camp de pirates. Je vise le cercle bien sûr comme d'habitude. Et là vous voyez le bas du cercle enflammé, je mets mon canon un petit peu plus bas. Donc vraiment genre 1 cm le bout de mon canon un peu plus bas que le cercle. Même voilà, 1 cm et demi. Donc là je tire et logiquement je vais passer en plein milieu dans le cercle. Boum ! Voilà, vraiment en plein milieu. Donc maintenant je vais passer au numéro 6. Alors pour le cercle enflammé qui se trouve à côté de Salty Spring, voici comment je m'y prends. Donc je rentre dans le canon qui se trouve au camp de pirates. Donc là je vise plus ou moins la moitié de la montagne avec le bout de mon canon. Donc plus ou moins la moitié. Voilà, comme ceci, même un peu moins. Et là je tire tout simplement. Boum ! Et logiquement je vais passer en plein milieu. Voilà, celui-là il est assez simple. Et maintenant je vais vous montrer le dernier cercle enflammé, donc le numéro 7. Alors pour le numéro 7 qui se trouve à côté de Paradis Palme, je vais dans le camp de pirates. Je prends le canon qui est tout au-dessus. Je me dirige vers le cercle. Voilà, je me sens vers le cercle. Et là je pense que ça va être compliqué. Donc je vise le plus haut possible et je tire. Voyons voir si ça fonctionne comme ça. Il y a moyen, il y a moyen. Ah ouais, tout simplement vous visez le plus haut possible avec votre canon. Et vous visez le centre du cercle. Et normalement ça devrait fonctionner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Qui est Soit Cool Mec YTB. Merci à tous ceux qui le font, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao, peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501